Chaque jour je fais ma mage, je continue de marcher, quel que soit les ondes, je ne peux pas lasser, quel que soit les roux, je ne peux pas m'abandonner, mais les patates, allez-y chercher. Merci à vous d'avoir accepté de faire avec nous ce soir cette aventure, cette aventure qui va ouvrir une nouvelle page, ça fait 11 ans que nous y sommes. Applaudissements s'il vous plaît, plus fort. Bienvenue donc ici à Saint-Chabel, c'est donc le cadre retenu par l'agence Emérique Production pour nous recevoir aujourd'hui. Nous sommes appelés à constater, ou si vous voulez, à apprécier la beauté d'un certain nombre de femmes. Elles sont 15 finalistes aujourd'hui. Nous n'apprécierons pas ce qui fait leur beauté, puisque ce qui fait la beauté des choses est invisible, mais nous apprécierons donc leur beauté. Est-ce qu'elles sont belles de par, je veux dire, leur perception esthétique ? Est-ce qu'elles sont belles de par leur qualité morale et intellectuelle ? C'est donc tout cela que nous allons apprécier ici ce soir. Mais avant, vous me permettrez d'applaudir. Vous me permettrez de vous présenter ceux-là qui auront la lourde responsabilité d'annoter ces 15 candidats. Nous avons mis en place un jury. C'est vrai que le public est le grand jury de ce soir. N'est-ce pas que c'est vous le grand jury ? C'est vous ou pas ? Si c'est vous, applaudissez encore plus fort pour vous-même. C'est vous qui êtes le grand jury, mais à côté, nous avons une petite équipe qui va faire l'annotation. Je vous présente donc M. Aïnou Evé. Il est ingénieur en génie civil. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. M. Evé, venez avec nous, s'il vous plaît. Venez. Est-ce qu'on peut applaudir pour M. Aïnou ? Madame Sewanou Jocelyne, elle est secrétaire particulière à l'Assemblée nationale du Bénin, par ailleurs ancienne ministre Bénin. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Marie-Josée Natabou, elle est promotrice culturelle spécialisée dans la mode. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Sandrine Emma Akotondji, elle fut première dauphine de l'élection Miss Estudiantine, c'était en 2007. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Et enfin, le président du juré, Luc Olivier Tchatcha, administrateur financier. Merci de l'applaudir. Voici donc, mesdames et messieurs, les cinq membres du jury de ce soir. Vous me permettrez de passer la parole au président, juste pour vous dire bonsoir, rien de plus. Bonsoir, président. Bonsoir, chers publics. Bonsoir, chers invités. Je voudrais remercier M. Joël Alagui par avoir cette invitation et cette manifestation. Ce mois, c'est celui de la femme. Il a su bien choisir. Merci de les accompagner sous un tournée d'applaudissements. Je vous reviendrai bien après, mais je vous laisse d'abord découvrir les quinze candidates de la soirée. Mesdames et messieurs, sous un tournée d'applaudissements, voici la parade des quinze finalistes. Sous-titrage ST' 501 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 dure 1,66 m pour 50 kg. C'est sous Mercedes, sous vos ovations. Sous-titrage ST' 501 1,66 m pour 50 kg. Sous-titrage ST' 501 Merci. Celle que nous allons recevoir à présent, elle nous vient de l'Eneam. Elle est en année de licence en management des ressources humaines. Elle a 22 ans. Elle mesure 1,61 m pour 55 kg. Mesdames et Messieurs, sous le beau regard du ministre Dona Jean-Claude Doussou, je vous prie de recevoir à Zomeno Céline Floris. C'est donc la candidate numéro 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, je vous présente la candidate numéro 3. Sous-titrage ST' 501 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 La chance de recevoir une équipe de jeunes filles au ministère, je ne me doutais pas de ce niveau de festivité que j'allais rencontrer ce soir. En tout cas, je vous demande de féliciter, d'applaudir Joël à l'Akbe pour cette initiative. Joël, bravo ! Et je prie Dieu pour que ça continue d'année en année et de ferveur en ferveur et de grandeur en grandeur. En tout cas, bravo à vous tous ce soir pour cette manifestation, pour cet accompagnement, pour ce partage, c'est extraordinaire. Je vous remercie. Merci du fond du cœur. Voilà, c'était donc le parrain de l'événement donnant Jean-Claude Oussou, ministre de l'énergie et par ailleurs vice-président du parti du renouveau démocratique. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois, monsieur le ministre, s'il vous plaît ? Nous allons souffler en musique. Je l'avais dit tantôt, ce sera avec l'artiste Kuhn. Sous-titrage ST' 501 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 I love you Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I love you Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I love you Sous-titrage ST' 501 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 C'est un morceau qu'on va dédier à Madame Tukourou. Madame Tukourou, un morceau de feu Miguelito. Ça vous dit? Miguel. Merci beaucoup. Merci Petit Miguelito. Petit Miguelito, il y a Madame Tukourou qui demande à ce que tu l'attendes. Elle vient en force. On va continuer par chanter pour Madame Tukourou. Madame Tukourou, merci beaucoup. Voilà, voilà. On va accompagner Petit Miguelito, s'il vous plaît. Madame Tukourou, à présent, on va dresser le tapis rouge à nos honorables membres du jury. Monsieur le Président, je vous rappelle au besoin que le jury est présidé par Luc Olivier Chacha. Il est administrateur des finances. Il est assisté dans sa mission par Aïnu Hervé, ingénieur en génie civil. C'est Wannou Jocelyne, secrétaire particulière à l'Assemblée nationale. Elle n'aime pas qu'on fasse la présentation complète, mais je vous dis que c'est une ancienne Miss Bénin. Emma Sandrina Cotonji, première dauphine, Miss Estudiantine, année 2007. Et enfin, Marie-Joséna Tabou, promotrice culturelle spécialisée dans la mode. Président, oh là là, président, est-ce qu'on peut applaudir encore une fois pour les membres du jury, s'il vous plaît ? Monsieur le Président, vous allez bien. Alors, dites-nous, quelle est la sentence ? Merci beaucoup. Nous voudrions encore une fois remercier ce public charmant qui nous a fait confiance et saluer M. Joël pour cet honneur. Ça n'a pas été facile, laissez-nous vous dire, toutes les filles sont belles, mais comme on doit choisir parmi ces belles créatures, huit pour continuer cette aventure afin de sortir Miss, première dauphine, deuxième dauphine, troisième dauphine. C'est pour nous un honneur d'être ici ce soir avec vous. C'est la fête des femmes. Je vais donner la parole à Mme Marie-José, je vais lui faire cet honneur de vous donner les noms des belles créatures qu'on va remercier premièrement d'abord et après les autres qui vont continuer le chemin. Merci beaucoup, Mme Marie-José. Merci. Distinguées autorités à divers niveaux, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors, j'ai la loup de responsabilité de vous annoncer celles qui vont rester dans l'aventure ce soir. Et déjà, permettez-moi de vous rappeler les différents critères de notation. Déjà, l'ovation du public est notée sur 60 points, 60 sur 100, la danse traditionnelle sur 10 points, la tenue de plage 5 points et la tenue de soirée 5 points. Alors, nous allons inviter les candidats pour qui l'aventure va s'arrêter là tout de suite. Donc, au fur et à mesure qu'on va donner les numéros, elles vont bien vouloir s'avancer devant pour pouvoir prendre en même temps leur loup de consolation. Alors, je voudrais inviter la candidate numéro 2 à bien vouloir s'avancer vers nous. La candidate numéro 12. Azomeno Céline Floris, c'est donc elle la candidate numéro 2. La candidate numéro 3. Le numéro 3, Tadjou Manichat Alaké et la 12, c'est Jossou Mélané. La candidate numéro 15. Tobossi Chimène. La candidate numéro 14. Senou Seslus. C'est bon, c'est bon, c'est celui-là ? Non, c'est bon. La candidate numéro 3. Tadjou Manichat Alaké, je crois qu'elle était déjà là. Oui, la candidate numéro 5, pardon. Anani Jacqueline. Anani Jacqueline. Encore une dernière. Enfin, la candidate numéro 13. Aganou Marie-Michel. Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs. Vous avez donc, vous avez donc devant vous les sept candidates pour qui l'aventure va devoir s'arrêter. Je tiens à préciser qu'elles n'ont pas démérité. C'est un concours et nous sommes obligés de procéder par élimination, Mesdames, Messieurs. Alors, le promoteur de Miss Estudiantine va procéder à la remise d'un lot de consolation. Et juste après cela, nous allons continuer avec le développement du thème avec les huit finalistes. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci. Les membres du jury ont fait un bon travail. Ils ont fait un bon travail. On va raccompagner les membres du jury, s'il vous plaît. Ok. On va raccompagner les membres du jury, s'il vous plaît. Applaudissements. C'était, s'il vous plaît, S'il vous plaît, C'est une compétition Et que c'est les meilleurs qui doivent gagner. Tout le monde ne peut pas gagner. Elles toutes, Les sept Qui n'ont pas démérité, Mais Qui ont été suspendues pour la suite de la compétition, Nous allons les consoler. Et nous profitons de cela pour remercier Le fondé de l'université, Euzaeux. Qui Merci. Qui a donné De bourse d'études Aux sept Qui ont été éliminés A une valeur de 110%. Pour Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, s'il vous plaît, suivez-moi. Soit 10% de bourse de réduction. Si elles sont en première année, Elles vont à Euzaeux, Elles vont payer juste 30%. Deuxième année, 30%. Troisième année, 30%. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour une année. C'est pour tout le temps où elles décideront d'étudier. Elles perdent juste 30%. Donc c'est mieux que, c'est très bon, même que les lois de concentration que nous voulons leur donner. Et comme c'est des femmes, nous voulons les envoyer à la cuisine. Celle que vous voyez devant moi, c'est la Miss Estudiantine Béné 2016. Et c'est elle qui a encadré les filles. Maessa Yorou, c'est elle qui a encadré les filles. L'année dernière, c'était elle qui avait encadré les filles. Cette année, c'est elle. Donc je vais lui faire plaisir. Et c'est elle qui va remettre le premier lot à la candidate numéro 13. Merci d'obationner. Je vais inviter le conseil technique de mon président à moi. Le président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Runguidi, qui est de cœur avec nous. Parce que son parti est fortement représenté ici. M. Parfait Aoyon, vous venez pour pouvoir faire la remise officielle à la candidate numéro 5. Je vais inviter M. Ronfort Donatien, qui viendra m'aider pour faire la remise officielle de l'eau de consolation à la candidate numéro 15. Je vous annonce que M. Ronfort Donatien, c'est un opérateur économique, un entrepreneur. Et si vous connaissez le siège du P&D à Porte-Nouveau, c'est lui qui a fait le revêtement. C'est ce petit monsieur. Merci de l'obationner, s'il vous plaît. M. Ronfort Donatien. Après M. Ronfort Donatien, je vais inviter le DG de l'Université ESM Bénin, qui viendra faire la remise officielle à la candidate numéro 3 de son lieu de consolation. S'il vous plaît, au basseur D, s'il vous plaît. Après le DG, je vais inviter M. le maire, M. le député maire, à venir faire la remise officielle de l'eau de consolation de la candidate numéro 12. Derrière M. le maire, je vais inviter le représentant du parrain Aurelien Agbenoncy, ministre des Affaires étrangères, a venu faire la remise officielle à la candidate numéro 2 de son lieu de consolation. Et je vous annonce que le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a donné la moto de la Miss. Je vous demande de l'ovationner, s'il vous plaît, très très fort, au ministre des Affaires étrangères. Je vais inviter Mme la secrétaire particulière de la présidente de la commission de l'éducation, des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Mme Claudine Prévincio, qui s'est fait représenter par sa secrétaire particulière, a fait la remise officielle à la candidate numéro 14 de son lot de consolation. Merci. Doucement. Je crois qu'après cela, nous allons faire le retrait des candidats avec leur lieu de consolation. Les sept candidats vont descendre avec leur lieu de consolation. Merci. Vous descendez avec vos lots de consolation. Prenez ça à deux, prenez ça avec le deux mains. Merci. Doucement, c'est comme ça. Je vais inviter M. Bauton. Vitaly L'Impressario à présenter maintenant les candidats qui continuent la compétition. Ça peut y aller ? D'accord. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un fait. D'accord ? Si vous troublez la quiétude de votre candidate pensant la soutenir, vous l'auriez embrouillée. D'accord ? Vous l'auriez, je veux dire, perturbée. Et elle risque de perdre le fil de ses idées. D'accord ? C'est un petit conseil que je vous donne. Voici la candidate numéro un. Applaudissements C'est sous Mercédès. Eh bien, elle va venir nous dire quelle pourrait être sa contribution pour la réussite du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. C'est parti. 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 Pour donc aider le gouvernement à peufiner les réformes dans ce domaine, je pense qu'il faut sensibiliser la population sur la protection du patrimoine culturel disponible. Parce qu'en effet, il constitue un véritable ressort pour le développement du tourisme de notre pays. C'est parti. la Fondation Zinsou dans l'expatriation des objets historiques encore détenus par la France et construit un musée de renommée internationale doté d'une sécurité parfaite pour le maintien et la sécurité de ces objets. Pour finir, je demanderai au gouvernement de créer des associations culturelles et touristiques dans d'autres pays afin de faire découvrir nos potentiels culturels dont nous disposons pour les appeler à venir découvrir de leurs propres yeux ce dont dispose le Bénin. Enfin, j'aimerais appeler la jeunesse béninoise à participer au développement de son pays et à apporter tout ce qu'il peut pour la réussite du PAG. Je vous remercie. Candidate numéro 7, Tukuru Farad. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Engager les transformations structurelles de l'économie. Le troisième, améliorer les conditions de vie des populations. Ma contribution pour la réussite de ce programme portera d'abord sur le troisième pilier, qui est l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour ma part, le développement de tout pays passe d'abord par l'amélioration des conditions de vie de sa population. Il est regrettable de constater qu'au Bénin, il existe toujours des localités où les populations n'ont pas assez à l'eau potable, à l'électricité, encore moins aux soins primaires de santé. De ce fait, il faudrait une prise en charge des populations les plus démunies vivant dans les localités les plus réculées, en leur favorisant l'accès à l'eau potable, aux soins de santé, grâce à la construction des points d'accès, à la construction en grand nombre des centres de santé et des équipements suffisants pour prendre en charge la population. Car ce manque d'eau potable et d'assainissement freine les efforts visant un développement durable. D'autre part, ma contribution pour la réussite de ce programme d'assainement du gouvernement portera sur le deuxième pilier, qui est l'engagement des transformations structurelles de l'économie. Le Bénin fait partie d'un pays de l'Afrique de l'Ouest ayant un plus fort potentiel culturel. De ce fait, il faudrait une mise en valeur de nos cultures endogènes, car, de nos jours, il est constaté que nous abandonnons nos cultures au profit des cultures étrangères. Il faudrait une prise en charge de nos patrimoines culturels par le gouvernement, une sensibilisation de la population sur la valeur de ces cultures, ce que ces cultures représentent vraiment pour le Bénin. Ainsi, nous allons inviter les touristes à vraiment vouloir voir ce dont nous disposons et ce qui fait que le Bénin est un beau pays. Chers membres du jury, chers invités, je compte sur votre vote massif pour être élue Miss Estudiantine, afin de vous permettre une réalisation concrète de mes idées. Merci. Chers membres du jury, chers invités, je vous remercie. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, bonsoir. C'est un véritable plaisir pour moi que ce soit vous qui nous jugez ce soir. Distingués invités, de tous rangs et de tous grades, je vous dis un grand bonsoir. Chers amis, chers parents, bonsoir à vous. Vous qui êtes venus nous soutenir, nous en général. Les 15 finalistes Miss Estudiantine Bénin 2018, je vous dis un grand merci. Et vous qui êtes venus me soutenir, moi particulièrement, la candidate au numéro 8, je vous dis infiniment merci. Je réponds au nom de Marlise Arongbevi, étudiante en troisième année de journalisme à Eusea Eukotonou. J'ai 23 ans et je mesure 1 mètre 68 pour un poids de 63 kilos. Mademoiselle Arongbevi, que comptez-vous faire pour la réussite du PAG si vous étiez élue Miss ? Si, je suis élue Miss Estudiantine Bénin 2018 ce soir. Je m'engage à oeuvrer pour le développement du programme d'action du gouvernement en me comportant telle une ambassade auprès des enfants pour le programme des cantines scolaires. Je prends la ferme résolution de leur trouver des parois, c'est-à-dire des personnes capables de leur apporter des aides financières et matérielles afin d'accompagner le gouvernement du nouveau départ dans sa perspective de reconduire tous les enfants, filles comme garçons, à l'école. Car, malgré la bonne volonté du pouvoir en place, les ressources seront insuffisantes pour mener à bout son projet. Et par la suite, je dirais que c'est la raison qui m'a motivée à décrocher ces personnes-là de bonne volonté afin de soutenir ces âmes vulnérables, afin que tous les enfants du Bénin, d'où qu'ils proviennent, puissent manger à leur faim une fois à l'école. Et n'oublions surtout pas que le ventre affamé n'a point d'oreille. Un enfant malnutri sera d'office déscolarisé et un enfant déscolarisé, nous avons la conclusion, c'est un danger pour la société. Je vous remercie. Qui appelons-nous les plus démunis de la société ? Ce sont des personnes défavorisées, marginalisées, vulnérables, qui manquent du minimum pour le bien-être social. On peut citer donc les enfants démunis, les orphelins, les handicapés, les ménages pauvres, les enfants déscolarisés et j'en passe. Quant à la précarité, elle peut être associée à la pauvreté dans un contexte global. C'est la vulnérabilité sociale. Enfin, la protection sociale n'est que l'ensemble de projections collectives qui permettent aux démunis de réduire leur vulnérabilité. Dans le programme d'action du gouvernement actuel, il y est inscrit un projet en ce qui concerne la protection sociale. Il est aussi question de l'employabilité des jeunes et de l'autonomisation des femmes. C'est donc à ce projet que j'ajouterai ma contribution en créant une ONG qui sera chargée de sensibiliser et de mobiliser les uns et les autres à prendre part à ce projet commun pour une meilleure réalisation et une bonne suivi de protection sociale aux plus démunis. Je vous remercie. Vous avez un projet, sinon un programme d'action très ambitieux. Je vous en félicite. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous voudriez bien nous faire une présentation un peu plus complète de votre personne, s'il vous plaît. Merci. Excellences, monsieur le président du jury, honorables membres du jury, chers parents, amis, invités, soyez les bienvenus. Je réponds au nom de Corinne Adjaro, étudiante en première année de master en management international à Aegis Pénet. Âgée de 21 ans, je fais 1m68 pour 55 kilos. Je vous remercie. Mademoiselle Agarro, nous parlons de la contribution d'une mise pour la recite du PAG. Qu'est-ce que vous en dites ? Merci. Le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon s'étend de 2016 à 2021. Il comporte 45 projets phares dans neuf secteurs stratégiques pour un coût de 7,86 milliards de francs CFA. Ce programme vise à relancer de manière durable le développement du pays et à améliorer les conditions de vie de la population. Étant jeune, que puis-je apporter pour la réussite de ce programme ? Étant une frère passionnée du tourisme, mon choix s'est porté sur ce secteur. Un secteur qui bénéficie d'un fort potentiel culturel et naturel. Pourtant, le Bénin ne tire que 0,7% de son PIB venant de ce secteur. Pour aider au mieux le nouveau gouvernement à valoriser ce secteur, ma contribution serait de créer un site internet touristique afin de valoriser notre richesse culturelle et touristique. D'organiser des colonies de vacances à l'endroit des étudiants étrangers comme nationaux afin de leur faire découvrir la splendeur de nos richesses culturelles et touristiques. D'organiser des soirées de gala caritatives afin de récolter un maximum de fonds destinés à la rénovation de nos sites touristiques. Excellences, Messieurs le Président du Jury, Honorants membres du Jury, Distingués invités, il est comble à tous de valoriser notre richesse culturelle. C'est mon devoir, c'est votre devoir, c'est notre devoir à tous. En somme, valorisons notre culture. Je vous remercie. On va recevoir à présent la dernière candidate finaliste. Elle est en première année en audit et contrôle de gestion à ESM Bénin. Mademoiselle Aghidi, nous aimerions savoir quelle peut être votre contribution pour la réussite du PAG si vous étiez élue Miss Estudiantine 2012-8. Merci pour la question. Notre pays, le Bénin, pour avoir opté la démocratie depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation, a eu plusieurs alternances au pouvoir d'État. Ainsi, les élections de 2016 ont permis à son Excellence M. Patrice Talon de prendre le pouvoir avec une feuille de route bien définie. Ce dernier, pour atteindre son objectif, a mis en œuvre un programme d'action du gouvernement intitulé PAG. Alors, quelle contribution est la mienne pour la réussite d'un tel programme ? Je pense que pour la réussite d'un tel programme, chaque citoyen, quel que soit son bord politique, a la possibilité d'accompagner les initiatives et les changements établis par le chef de l'État. Ce programme d'action du gouvernement repose sous plusieurs réformes, que sont les infrastructures, le tourisme, la protection sociale, le cadre de vie, l'eau potable et bien d'autres. Je m'attarderai sur deux volets, l'agriculture et l'électricité. Pas pour dire que les autres volets sont moins importants. Je commencerai par l'agriculture, parce que nous constatons que dans plusieurs filières, la production est en baisse, comme noté dans le PAG. D'ailleurs, nous le constatons sur le marché, les prix de première nécessité ne cessent de grimper. Je parle du riz, par exemple, du maïs et du manioc. Et même de la simple farine, qui devient de plus en plus chère, parce que le manioc n'est plus un produit affreux. Alors, dans ce domaine et celui des filières de haute valeur ajoutée, ma contribution en tant que Miss Estudiantine sera de dénicher les vrais exploitants de la terre, les producteurs passionnés, en leur favorisant des prêts bonifiés, ou en créant un partenariat entre le gouvernement et eux, cette, la tâche ne sera pas facile, mais pas impossible. Elle sera également pareille avec la production de viande, les oeufs de table et le lait. Alors, permettez-moi de finir avec l'électricité. Lorsqu'on prend le volet de l'électricité, on peut le constater aujourd'hui. La production de l'électricité et la distribution de l'énergie dans les différents points du Bénin ont beaucoup évolué dans ce domaine. Alors, ma diplomatie, si possible, ici sera de sensibiliser la population sur une utilisation modérée de l'énergie, développer une politique tarifaire afin que les ménages puissent payer leurs factures pour qu'il n'y ait plus de coupures. Excellences, Monsieur le Président du Jury, Honorables membres du Jury, éminents publics, merci pour votre aimable attention. Merci, Madame, Monsieur, voici Kuhn. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on va recevoir les membres du Jury. Il est présidé par Luc Olivier Tcha-Tcha. On va inviter aussi, on va inviter également les oui-finalistes. Merci, Madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on va d'abord passer le témoin à Monsieur Al-Akbe pour nous rappeler les différents lots qui reviennent à la Miss et à ses quatre dauphines. Et après, ce sera le tour du Président du Jury qui nous donnera le résultat. Merci, Excellences, Monsieur le Ministre de la Culture, Honorables invités, chameurs publics. La Miss Estudiantine Bénin 2018 partira avec cette moto qui est au milieu des cinq, vous voyez deux de chaque côté, la moto noire, c'est la moto de la Miss. En dehors de cette moto, elle part avec cet ordinateur portatif, elle part avec un bon de soins, de visage d'esthétique, corps complet, pendant tout son mandat donné par Spa, Jouvent Spa, qui est à Ganty. En dehors de ça, elle a une bourse d'études à 100% à l'université ESAE, 100% pour tout le temps qu'elle fera là pour pouvoir étudier. Donc ça, c'est le lot de la Miss. La première Dauphine, elle part avec une moto, avec une moto, un bon de soins à Jouvent Spa. En dehors de ça, elle a une bourse d'études à 100% à ESAE. La deuxième Dauphine, elle part avec, la deuxième Dauphine, la troisième Dauphine et la quatrième Dauphine partent également avec des motos. Et en dehors des motos, elles ont des bourses à 100% à l'université ESAE. C'est-à-dire, si elles sont en première année, si elles sont en première année, elles décident l'année prochaine d'aller à ESAE. En deuxième année, elles ne payent rien. En troisième année, en quatrième année, jusqu'à finir, elles ne payeront rien. Maintenant, les trois autres, les trois autres qui ne seront pas dans, qui ne seront pas élues Miss ou Dauphine, nous allons leur donner l'heure de consolation et nous allons leur donner une enveloppe financière de 50 000, chacune d'entre elles. En dehors de ça, elles ont une bourse d'études à ESAE à une réduction de 110%. Donc, elles paieront seulement 30%. Merci. Monsieur Bouton, la parole au président du jury. Merci beaucoup, monsieur Joël. Je voudrais encore une fois saluer ce charmant public et lui dire que la tâche n'a pas été du tout facile. Je vais donner la parole à madame Marie-Rose pour rappeler rapidement les critères. Merci. Bonsoir à nouveau. Nous tenons quand même à rappeler les critères parce que c'est très important. Et je pense que ce soir, le vote du public a compté plus que notre vote puisque cela vaut pour 60 points. Ensuite, nous avons la danse traditionnelle, 10 points, la tenue de plage, 5 points, la tenue de soirée, 5 points, et le thème, 20 points. Donc, c'est à base de cela que nous avons choisi les 5 gaillantes de ce soir. Merci bien. Je vais commencer par la quatrième, Tauphine. Monsieur le Président, je souhaiterais que les 3 qui ne seront pas parmi les gagnants de ce soir, que vous puissiez nous dégager les 3 et que nous puissions leur remettre leur lot. Je voudrais qu'on fasse cela comme ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais appeler la candidate numéro 1 à se présenter devant nous ici. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile. Elle n'a pas démérité. La candidate numéro 4. La candidate numéro 6. Merci bien. Monsieur Joël, ça peut aller. Merci. Merci. Voici les 3 qui n'ont pas eu la chance d'être Miss et Tauphine. Donc les 5 qui sont derrière sont Tauphice, Miss et Tauphine. Nous allons passer à la remise officielle des lots. Et cette fois-ci, je vais inviter M. Zanou. M. Zanou, venez. Sous-titrage ST' 501. plus les 50 000 s'il vous plaît attendez plus les 50 000 en ovation s'il vous plaît c'est sous Mercedes Nimanion Britannia et Zare Zena ce sont donc là les trois candidats qui merci je vais inviter monsieur Bouton Koneil a venu faire la remise officielle du lot de la candidate numéro 4 Britannia merci maintenant nous passons à la candidate numéro 6 et je vais inviter le représentant du fondé des AE à venir remettre officiellement à la candidate numéro 6 son lot de consolation plus les 50 000 c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux ce que tu veux te donner merci merci maintenant nous allons procéder au retrait du trio qui viennent de recevoir le lot de consolation merci félicitations donc à ces sous Mercedes Nimanion Britannia Charlotte et Zare Zena maintenant les 5 qui sont sur le podium partent ce soit avec une moto est-ce qu'il faut laisser est-ce qu'il faut laisser est-ce qu'il faut laisser le micro au président du jury pour pouvoir annoncer ou bien que chacun choisisse une moto je voudrais demander aux charmantes demoiselles de prendre le mal en patience parce que telles qu'elles sont si vous pouvez essayer de voir un peu leur température vous aurez peur mais ça va aller c'est la fête je commence par la 4ème dauphine la candidate numéro 8 nous allons inviter le conseiller technique du président de l'Assemblée nationale à venir en même temps pour pouvoir lui porter l'échappe merci une photo et je n'ai pas payé ma rente pour Dieu pour Dieu à Rwagbevi Marlise étudiante en 3ème année de journalisme à Eusebène elle est sacrée 4ème dauphine de la Miss Estudiantine 2018 je voudrais appeler la 3ème dauphine le numéro 11 qu'elle se présente Aghidi Fawziat elle mesure 1m66 pour 53 kilos c'est la 3ème dauphine nous allons inviter le capitaine Christophe Oru à venir d'être l'échappe à la 3ème dauphine Fawziat Aghidi j'appelle la candidate numéro 10 2ème dauphine 2ème dauphine 2ème dauphine 3ème dauphine 2ème dauphine 6ème dauphine 1m66 1mp Alicia 2ème dauphine 1p 3ème dauphine Numéro 9 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 Numéro 9